Condition d'incarcération en République démocratique du Congo, messieurs et dames, vous les savez bien, c'est condition que certains déplorent et continuent de déplorer dans les différentes prisons des pays de Lumumba, assis à la prison centrale des Makala, construite pour plus ou moins de 1000 personnes. Aujourd'hui, on s'y trouve à plus de 5000 personnes. Vous avez suivi les journalistes Stanislas Boujaquera après sa sortie de cette prison qui a parlé des conditions, comment les gens vivent là-bas comme si nous étions dans une jungle sans loi où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Des conditions certainement qui poussent certaines personnes à tomber malade dès qu'ils arrivent là-bas. Les politiques, souvent, vous les voyez, ils n'arrivent pas même à faire un mois sans pourtant tomber malade parce que les conditions ne sont pas bonnes. Donc, que faire pour faire de nos prisons des liens où des personnes arrêtées peuvent habiter avec aisance, avec des bonnes conditions, justement, en retrouvant même leur liberté à un moment, même s'ils sont dans les prisons. Mais la liberté, c'est quelque chose d'inévitable pour toute personne, même si les condamnés arrêtés. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est à Kinshasa, c'est comme ça. Et dans des provinces, ça se passe comment ? Certainement, c'est encore plus, ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Quelle politique pour les nouveaux gouvernements, le gouvernement, juste, déjilite à Toulouka, pour ces conditions pour l'incarcération en République démocratique du Congo ? Justement, cette politique qui va aussi inclure la criminalité dans notre pays. On ne cesse de parler des phénomènes de Koulouna, même si le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadier, est venu avec sa fameuse opération Panthère aujourd'hui. Mais est-ce que cela peut amener à des résultats escomptés ? Ces Koulouna-ci sont arrêtés, certainement pour un moment, avant d'être transférés au niveau des Kanyama à KCC pour devenir utile dans la société. Mais il y aura certainement le temps de rester dans les différentes prisons, certainement, d'une manière particulière, dans la prison centrale de Makala. Mais il faut que des conditions soient bonnes, comme je le disais au rythme de cette émission. Des réponses, c'est tout à l'heure, mais aussi on va revenir sur les invalidations. L'invalidation, on voulait dire, des députés provinciaux. Ils étaient au nombre de 80 D, nationaux plutôt, vous le savez. La CENI de Denis Kadima avait invalidé 80 D députés, y compris Jantini Ngobila Mbaka, le gouverneur sortant de la ville-provence de Kinshasa, justement, parce que jusque-là, il n'y a pas encore remise et reprise ce Ngobila qui continue à diriger. Mais ce sont les mêmes personnes invalidées par la CENI, et les mêmes personnes validées par la même CENI pour l'élection des sénataires en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de ces comportements de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, dirigée par l'essai unique Denis Kadima ? Encore des questions qui font couler beaucoup de salifs dans la juvecière des différentes maisons en République démocratique du Congo. Interface, messieurs et dames, ces numéros spéciaux, vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue avec notre invité, Maître Cédric Toumba. C'est avec lui qu'on va essayer de vous faire les points, des analyses sur les deux thématiques faisant intégrer cette émission. Maître Cédric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Daniel Roland. Merci beaucoup. Alors, Maître Cédric, donc très léger, on va commencer d'abord avec ces thématiques liées à l'invalidation des députés nationaux. Ils étaient au nombre de 80 D et ensuite la CENI avait pris la décision de valider l'an D. L'ancien ministre de l'économie, j'oublie les noms, ils étaient restés au nombre de 81. Mais parmi les 81, il y a certains aujourd'hui qui ont postulé à l'élection des sénataires. Ils sont votés, ils sont devenus sénataires. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire du comportement de l'acte posé par la CENI, d'une part, de valider ces personnes, d'autre part, de les valider au niveau d'une autre catégorie des élections en République démocratique du Congo ? Merci beaucoup, M. Daniel Roland, pour la question. Au fait, il y a lieu de savoir qu'il y a des principes latins, pater quam ipse fechisti. Le père de l'acte ne peut pas régner son propre acte. Mais ici, nous assistons au moins à une sorte d'imborguilio de la part de la CENI. La CENI, au fait, s'avoue vaincue d'une part parce qu'à partir du moment où elle a invalidé certains députés nationaux pour des motifs un peu plus graves, pour bien entendu corruption, fraude, vous voyez quand ça sonne aux yeux, et puis la CENI a enveloppé le candidat député invalidé d'un certain étiquetage ou d'une certaine stigmatisation, à tel enceinte que quand ils marchent et autres, ils partent ailleurs, on les appelle des fraudeurs. Mais M. Daniel Roland, lorsque la même CENI, non seulement qu'elle n'a su prouver la culpabilité de ces gens, mais depuis les élections, n'est-ce pas, législatives, nationales, elle n'est jamais partie déposer le preuve sur fondement desquels reposerait, n'est-ce pas, le fraude, la corruption en question qu'elle a su cracher sur la personnalité de ces députés ou candidats députés. Donc, la CENI avait compris qu'elle n'avait aucune preuve et qu'elle ne pouvait pas empirer les choses. C'est-à-dire, si la CENI refusait à ces candidats députés, invalidés pour des motifs non probants, les choses seraient parties encore des malempies. Je crois à suffisance de conviction qu'on aurait peut-être tiré les oreilles du président de la CENI. Puisque dans ces pays, M. Daniel Roland, tu peux être une autorité, mais tu n'es pas omniprésente. Donc, tu as toujours besoin de gens qui t'entourent, lesquels doivent être dotés d'une intelligence et sagesse pouvant aussi vous permettre de bien faire votre travail. Et donc, la CENI, avec cette litanie des commissions qu'on a constituées d'une manière ou d'une autre sur tel ou tel autre dossier, elle a prouvé à suffisance de preuves qu'elle n'a pas fait bien son travail. Voyez-vous, M. Daniel Roland, vous savez, il y a crise de services publics lorsque ces services fonctionnent en retard ou fonctionnent mal ou son fonctionnement va à contre-courant de règles étatiques prévues. Déjà, à partir du moment où la CENI, elle dit que telle personne avait fraudé, ça suppose qu'elle détenait des éléments de preuves, n'est-ce pas, pour fonder cette fraude ou cette corruption. Mais non seulement que la CENI, elle s'est, pour ma part, en tout cas détournée du bon chemin, elle est partie déposer, le procureur général s'est saisi du dossier de ses candidats députés parce qu'il avait le pouvoir de s'en être saisi d'office, d'une manière ou d'une autre. Mais quand il appelle la personne qui est à la base de ces sanctions-là politiques, OK ? Qu'est-ce que la CENI fait ? La CENI ne fournit aucune preuve. Et vous savez la réalité laquelle ? Ces candidats députés invalidés sous prétexte de frauder aux autres ont été interdits de sortir ou de quitter le pays par le procureur général parce que le procureur général avait bel et bien foi, n'est-ce pas, aux actes de la CENI. Le principe de la foi dû aux actes, c'est-à-dire quand une autorité prend un acte, on est d'abord appelé à y faire foi, indépendamment de toute contestation. Encore, faudrait-il aussi révéler les principes du privilège, du préalable et de l'exécution d'office que bénéficie une décision administrative. Voyez-vous que la CENI, en tant qu'autorité politico-administrative, prend une décision et du coup, nous tous, on est d'abord censés exécuter, avant toute contestation parce que sa décision bénéficie du privilège, du privilège du préalable, n'est-ce pas, et de l'exécution d'office. Alors, quand le procureur croit à ses bénéfices du privilège du préalable et d'exécution d'office, croit au bien fondé de l'administratibilité de la décision de la CENI, appelle ces candidats députés les interdits, n'est-ce pas, ou leur interdit de quitter le pays, il appelle aussi la CENI pour que celles-ci fournissent des éléments de preuve, mais jusqu'alors, excusez, la CENI n'a jamais fourni un seul élément de preuve. Dans un contexte pareil, monsieur Daniel Rolland, où le droit des citoyens a été essentiellement violé par la CENI, où telle personne avait 40 000 suffrages, vous l'avez qualifié de fraudeur, comment voudriez-vous que la CENI aille encore exclure ces personnes sous prétexte qu'ils se seraient retrouvés impliqués dans des actes de fraude et autres, alors même que cette CENI n'a pas fourni des éléments de preuve auprès des instances judiciaires. Ça aurait été autrement peut-être. Si le procureur général, après la Cour de cassation, qui s'en était saisi, avait bel et bien fixé le dossier après avoir muru sa réflexion dans l'instruction préjuridictionnelle, il saisissait la Cour de cassation ou il l'envoyait auprès d'une juridiction compétente par rapport au candidat concerné parce qu'il pouvait aussi s'agir du candidat député provincial qui relève bien entendu de la compétence de la Cour d'appel et non de la Cour de cassation, il pouvait faire ainsi. Et la Cour de cassation ou la Cour d'appel pouvait prendre des décisions judiciaires seulement s'il y avait de preuves probantes qui faisaient asseoir cette décision. Mais malheureusement, M. Daniel Roland, jusqu'alors, cette procédure n'a jamais été entamée parce que le procureur a refusé le ridicule. Le ridicule n'étions pas au Congo. Le président de la CENI, Kadima, je crois bien à moi que j'oublie son nom, c'est le président Kadima, lui, il n'a pas eu honte. En tout cas, il s'est dit, bon, je peux agir en étant une personne éhontée, narcissique, ça ne veut rien dire. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de pouvoir justement procéder par annuler le suffrage. Même si le suffrage qu'il entendait annuler était de suffrage, tout à fait je dirais, était de suffrage qui était fondé, mais malheureusement sans que cette compétence ne lui a été attribuée. Et je vous ai même dit que si la CENI devant la Cour constitutionnelle, elle n'a pas fourni de preuves qui font à soi ces qualificatifs de fraude et autres, pouvait-elle vraiment aller aux ensemblées provinciales pour prétendre exclure la personne qui serait impliquée dans les actes de fraude ? Je ne crois pas tout le moins. Et donc, M. Daniel Roland, vous comprendrez avec moi que la CENI s'est avouée vaincue, la CENI par son acte de recevoir même les candidatures de ses députés, n'est-ce pas, comme sénataires et autres, et d'autres ont été élus des sénataires. Vous savez, le peuple congolais doit être un peuple intelligent. On n'est pas aussi un peuple qui est, excusez, facile à duper, M. Daniel Roland. Quand je dis que le peuple congolais n'est pas facile à duper, c'est que même si on est dans une institution et qu'on travaille pour les intérêts de l'État, nous devons au moins savoir que l'institution est régie, régulée, son fonctionnement est régulé par deux règles, n'est-ce pas, qui ont été dictées non pas par la CENI, mais plutôt par le Parlement. Et, comme on le sait tous, la loi, lorsqu'elle est élaborée, n'est-ce pas, par le Parlement, et elle est publiée, elle produit des effets erga omnes, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à l'égard de tout le monde. Et tout le monde a aussi l'intelligence de mieux comprendre la loi comme quiconque, n'est-ce pas, M. Daniel Roland. Et donc, pour ne pas aller trop loin à ce sujet, je vous réponds en vous disant que nous assistons justement à certaines crises des services publics où certaines institutions reconnaissent elles-mêmes, n'est-ce pas, ces crises. Puisque je vous ai dit tantôt que lorsque la CENI a pris une décision et qu'elle n'a pas consolidé, n'est-ce pas, cette même décision par des éléments objectifs, le procureur n'a pas non plus abouti à cette procédure. On a l'impression de tout oublier. On a l'impression de faire comme si de rien n'était. Non. Même si aussi les candidats députés concernés ont compris qu'ils ne pouvaient pas multiplier des conflits en conflit, même si leur droit était violé, ils se sont dit, bon, écoutez, laissons seulement faire, mais elle vienne qu'elle pourra. Mais la CENI s'est rachetée puisqu'elle a compris qu'elle n'avait pas de preuves, alors du coup, il était question de déclarer, de recevoir le candidat, excusez, les candidatures de certains candidats sénateurs pour justement postuler en tant que sénataires et ceux qui sont passés. La CENI ne pouvait pas opposer ou l'air opposé sa décision numéro 001 sur la fraude électorale, la corruption, le vandalisme des matériels électoraux. Alors, maître, je vous relance. Vous avez parlé d'une crise de service. Bien sûr, mais est-ce qu'il ne s'agit-elle pas ici d'une crise juridique, créant même la confusion, parce que beaucoup se posent la question de savoir est-ce que à la cosmogénèse de cette histoire, de cette décision prise par la CENI, est-ce que la CENI de Kadima avait telle compétence de sanctionner, ou bien de mettre des avis, des opinions, des sanctions sur les actes imposées par ses députés, est-ce que ça ne reviendrait, est-il pas au juge de qualifier les actes, ou bien de dire, par rapport à tel élément que la CENI nous a donné, nous constatons que vous avez posé tel acte que nous appelons infarction. Est-ce que la CENI en elle-même avait le pouvoir de disqualifier, ou bien de sanctionner ses députés, sans pourtant atteindre les jugements venus des instances, vous voulez-je dire, compétentes ? Monsieur Daniel Roland, merci beaucoup pour la question. Moi, quand je parle de la crise des services publics, c'est au regard de la manière dont le service en question, précisément, la CENI avait fonctionné lors des élections pour les députés nationaux. Pourquoi, monsieur Daniel Roland ? Parce que la vérité dans ces dossiers est la suivante. C'est que la CENI a mis d'abord la Cour constitutionnelle en difficulté de mieux se décider. parce que nous sommes dans un contexte où les délais sont de rigueur et les délais sont précisément fixes. C'est-à-dire que quand on dit que vous devez déposer la candidature, quand on dit que la CENI doit prononcer les résultats, quand on dit que les recours juridictionnels doivent être faits dans les huit jours à compter du prononcé de résultats par la CENI, ça veut dire que nous sommes l'institution CENI et ainsi que l'État est très coincée sur le délai. Et donc, la CENI n'avait pas la compétence d'annuler le suffrage d'un candidat. Elle pouvait, si elle détenait les éléments de preuve réelle, la CENI pouvait proclamer le résultat mais émettre de réserve sur tel candidat proclamé. De telle sorte que le candidat qui se trouvait peut-être, n'est-ce pas, à bon point pour attaquer la décision de la CENI en faveur de tel candidat sur lequel il y a eu des réserves émises par la CENI, ces candidats pouvaient ses pouvoirs à la Cour de cassation, voyez-vous, à la Cour constitutionnelle. Ils pouvaient faire leur requête en saisissant la Cour constitutionnelle et la CENI en tant qu'institution qui organise ces élections pouvait mettre à la disposition non seulement de la Cour mais aussi de candidats qui pouvaient aller à contre-courant de résultats prononcés en faveur de tous les autres candidats à la CENI. Ils pouvaient aussi avoir ces résultats-là. Donc, M. Daniel Roland, comment puis-je parler même de la compétence de la CENI à partir du moment où elle-même s'est reconnue incompétente ? L'acte, dans la logique du raisonnement, l'acte posé par la CENI vaut bien entendu un point contraire, c'est-à-dire un point qui contrarie les actes posés par elle-même. Pourquoi ? Parce que, M. Daniel Roland, je ne peux pas, la CENI a fait, en tout cas, une chose et son contraire à la fois. Vous ne pouvez pas, alors que vous reconnaissez telle personne comme impliquée dans telle fraude, vous l'avez exclue dans la course des élections légitatives nationales parce qu'elle était fraudaire et autre, et vous les laissez, bien entendu, déjà pour déposer la candidature, savez-vous qu'il faut que la personne soit des scènes morales ? N'est-ce pas ? Des scènes morales. Savez-vous que la personne doit être une personne dont le moral n'est pas tenté de certaines critiques virilentes ? Et donc, quand quelqu'un dépose sa candidature à la CENI, la CENI reçoit la candidature mais vérifie s'il n'y a pas eu des condamnations au pénal devant des juridictions de l'ordre judiciaire ou une quelconque juridiction, même internationale. Quand la CENI réalise que telles personnes sont casées judiciaires et vierges et qu'il ne lui est pas réprochée de faits des corruptions et autres, la CENI reçoit la candidature. Mais lorsque cette même CENI vous sanctionne parce que vous êtes impliqué dans la fraude, parce que vous serez, bien entendu, impliqué dans la fraude, mais la CENI vient encore reconnaître, n'est-ce pas ? Vient encore recevoir votre candidature comme sénateur sans toutefois vous opposer. Les éléments de fraude et autres, ça veut dire que pour la CENI, vous avez été lavés par elles-mêmes. Voyez-vous, messieurs, Dany Roland ? Et donc, je réponds, pour ne pas m'étarder là-dessus, que la CENI n'avait pas la compétence de le faire. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, plusieurs arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ont été, en tout cas, ont abouti à certaines conclusions qui étaient telles que la Cour n'a pas été à même de se décider. Voyez-vous, messieurs Dany Roland ? Puisque d'un côté, vous voyez la Cour réfléchir, elle reçoit des éléments, mais pour que la Cour dise que telle personne est réellement impliquée dans la fraude, c'est pourquoi il n'invalide pas tel autre. Vous savez ce que la Cour dit ? La Cour constitutionnelle s'est limitée à ne considérer que le résultat prononcé ou proclamé par la CENI. Parce que la Cour a compris que même si la Cour a compris que la CENI n'a fourni aucun élément de preuve pour faire asseoir les éléments de fraude et des corruptions et des vandalismes et des matériels électoraux, il n'y a pas moyen que la Cour puisse sanctionner le candidat député concerné dans la prétendue fraude. Mais vous voyez, voici ce que la Cour fait. Je ne dis pas que c'est un faux fouillant, mais voici ce que la Cour fait. La Cour, quand elle reçoit la candidature, elle dit la candidature est recevable. Mais pour déclarer la requête de la personne concernée, n'est-ce pas, fondée ou non fondée, il faut que la Cour soit à même de dire que cette personne, je déclare la candidature, je déclare, excusez-moi, la requête fondée parce que vous étiez, comment, la personne ne se retrouve pas dans la fraude ou je la déclare non fondée parce que la personne était impliquée dans la fraude. Vous savez, c'est la Cour fait, la Cour dit le résultat transmis, la CENI n'a pas mis à la disposition de la Cour constitutionnelle le résultat qu'a bénéficié les candidats, n'est-ce pas, le récurrent. De telle manière que lorsqu'elle arrive à annuler la décision de la CENI, qu'elle vienne au moins, n'est-ce pas, qu'elle puisse prendre en considération ce résultat-là en le comparant à celui du candidat contre lequel les candidats concernés dans la fraude venaient, n'est-ce pas, pour gagner les élections. Mais qu'est-ce qui manquait à la Cour d'obliger la CENI de l'amener ces éléments ? La CENI a mis la Cour en difficulté, M. Daniel Roland. Mais la Cour comme la Haute Cour a aussi cette obligabilité. Elle devait aussi, si vous voulez-je dire, annuler cette décision prise par la CENI. La CENI, la Cour constitutionnelle, je ne dis pas qu'il était pris en étau, mais la Cour constitutionnelle a été mise en difficulté puisque le parti au procès était la CENI, les candidats concernés, bien entendu, ainsi que le candidat que la CENI avait proclamé. Vous voyez, M. Daniel Roland ? Mais je vous dis que lorsque la CENI, qui est l'institution organisatrice, n'est-ce pas, des élections, ne met pas à la disposition de la Cour constitutionnelle le résultat concerné, M. Daniel Roland, la Cour constitutionnelle était en difficulté puisque, excusez, elle est d'abord butée au problème des délais, délais de prononcer la Cour avec les 30 jours pour prononcer ses arrêts. Et vous avez bien remarqué que la Cour avait d'abord, sur l'extrait des rôles, énuméré les affaires concernées que, les affaires qui étaient relatives à la décision de la CENI, relativement à la fraude. décision numéro 001. Donc, vous comprenez que si la Cour renvoyait à une date ultérieure pour en joindre à la CENI de donner des résultats et que cette CENI n'obtempérait pas, n'est-ce pas, à l'instruction de la Cour, qu'est-ce qui serait venu ? Donc, vous comprenez, M. Daniel Roland, qu'il y avait un problème des délais à partir desquels la Cour non seulement devait être saisie pour le recours, mais aussi le délai à partir desquels la Cour elle-même était appelée à se prononcer sur le recours fait. Donc, bref, la CENI n'avait pas la compétence, elle a voulu en réalité que les choses n'aillent pas encore de mal en pis en invalidant les candidatures de certains candidats sénateurs ou gouverneurs sous prétexte qu'ils seraient impliqués dans la fraude. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette situation est due par rapport à la mi-été de la loi congolaise, certainement, il n'y avait pas une loi spécifique ou bien précise qui énumère vraisemblablement ce genre de situation. C'est pourquoi la Cour de son côté aussi était dormir et ne pouvait pas prendre une décision pouvant sanctionner les décisions prises par la commission électorale nationale indépendante. Bon, vous savez, M. Daniel Roland, il faut savoir une chose. Vous voyez, les textes de loi sont édictés pour réguler, bien entendu, le fonctionnement des institutions, le comportement des citoyens dans la société, de cette sorte qu'il y ait une harmonie dans le système juridique. Mais, M. Daniel Roland, je m'en vais justement vous préciser une seule chose. C'est que lorsqu'on édicte des lois, c'est en considération des situations présentes et à venir. Mais, le législateur n'est pas, je dirais, n'est pas omnipotent, n'est-ce pas, pour connaître même ce qui peut arriver. Le législateur prévient à une situation qui peut arriver. Mais, certaines complexités des situations à venir, le législateur, peuvent échapper au législateur. personne n'avait à l'esprit qu'un jour, la CENI pouvait censurer, n'est-ce pas, le suffrage d'un candidat député, annuler le suffrage. Ça reste à une jurisprudence. Mais, exactement, c'est pour la première fois que cela est arrivé. Même si, par les passés, la CENI, elle était arrivée quand même à annuler les élections dans certains territoires. Parce qu'elle organise. Mais vous savez, M. Daniel Roland, au-delà de tout, il y a les recours juridictionnels qui sont prévus. Ça suppose que le contentieux ne peut pas être un contentieux d'abord au sein de l'administration CENI. Parce que la CENI, quand elle annule le suffrage de quelqu'un, elle devient elle-même partie au conflit. C'est-à-dire, la personne va réclamer ses voix contre la CENI. Voyez-vous ? Et donc, c'est maintenant un combat entre celui qui détient le suffrage et autre et celui qui réclame ses suffrages. Et celui qui les détient peut en faire n'importe quoi. Voyez-vous ? Et les documents, M. Daniel Roland, qui proviennent parfois, qui détiennent le prétendu, les candidats députés concernés dans la prétendue fraude, ces documents-là viennent d'où ? Ces documents, parfois, sont de PV, des compilations et autres qui leur sont donnés par le chef d'antenne et autres. Mais quand les chefs d'antenne leur donnent ces documents, ils ne les certifient pas, M. Daniel Roland. De telle sorte que quand ce candidat va fournir ses preuves à la CENI, la CENI, la CUC, on se lève, on peut directement y faire foi en vertu du principe de la foi. L'exemple du député Tchengi Pounoulou. Exactement. Même s'il y a des députés qui avaient de PV de compilation, qui avaient de procès verbaux et autres. Il y a la CENI à nier. Exactement. Mais la CENI, comment pouvait-elle reconnaître l'authenticité ou la régularité des documents qu'ils détenaient ? Il faut normalement que la loi puisse aussi prévoir qu'une fois le PV qui sont publiés par chaque ou chacune des antennes dans chaque territoire puisse être donné à certains candidats. Mais ces PV-là doivent être certifiés conformes. Mais cette mieux-été de la loi, ça peut être parmi les éléments qui ont un peu compliqué la Cour constitutionnelle de prendre une décision. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, M. Daniel Roland, que lorsque le législateur n'est pas en réalité omnipotent pour tout connaître, il n'a pas tous les pouvoirs qui lui permettent de tout connaître à la fois, il y a des choses qui peuvent l'échapper. N'est-ce pas, M. Daniel Roland ? C'est-à-dire, une situation arrive, vous voyez, vous voyez, elle est une situation atypique. Elle n'est pas prévue dans la loi, mais elle est quand même, elle s'est réalisée. Mais il peut les corriger en tout moment. S'il s'agit d'un erreur matériel, par exemple. Non, l'erreur matériel, mais on parle d'inérreur des fonds. C'est-à-dire que vous sanctionnez quelqu'un pour dire qu'elle est impliquée dans des fraudes. Est-ce que la compétence vous est attribuée ? D'ailleurs, non seulement qu'il y a de fraudes, il y a de vandalisme en matière électorale parce qu'il y a eu des vidéos, mais aussi, d'un côté, la CNI s'est laissée emportée, M. Daniel Roland, par des messages de candidats, n'est-ce pas, politiques en mal de positionnement contre certains autres qui, eux, ont concocté des scénarios pour faire emporter conviction de la CNI en annulant le suffrage des autres. Voyez-vous, M. Daniel Roland ? Donc, je m'en vais pour vous dire que la CNI, la loi de la CNI mérite une... Ce qui a été fait par M. Kadima oblige qu'à cette législature qu'on puisse modifier éventuellement les dispositions de la loi électorale, n'est-ce pas, pour verrouiller parce que l'autorité, quand elle a de pouvoir, elle a tendance toujours de dépasser les limites de ses compétences. Donc, il faut encadrer les compétences de l'autorité. Voyez-vous, M. Daniel Roland ? Donc, pour finir sur cette question-là, je m'en vais justement vous dire que non seulement que la CNI n'avait pas la compétence, mais aussi la loi de la CNI avait mis la cour... avait donné la compétence de tout faire en cas d'annulation du suffrage. Mais je vous avoue aussi rappeler que le contentieux de suffrage ne sont pas prévus ou n'est pas prévus par la loi électorale. À partir du moment où il y a annulation par la CNI de suffrage sur fondement de prétextes liés aux fraudes électorales et vendées de matériel, on pourrait par déléguer Ferenda donner à la CNI la compétence peut-être d'annuler le suffrage en cas de fraude, mais sous réserve de présentation et de production de preuves sur lesquelles seront assises ces fraudes. Et aussi, si la CNI ne présente pas ses preuves devant la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle doit avoir la compétence d'annuler n'importe quelle décision qu'elle doit prendre. Donc on a actuellement M. Daniel Roland pour finir, nous avons un monstre qui existe. Le monstre vit, il a produit ses effets et personne n'a su que faire contre le monstre. Le monstre, c'est la décision de la CNI et celui qui a fait naître ces monstres, c'est personne d'autre qui cadime. Voyez-vous ? Et donc, c'est pourquoi le président de la République aussi n'est pas omnipotent, n'est pas aussi, je dirais, il n'est pas omniprésent. ce n'est pas pour rien que la CNI doit être guidée, comment, doit être guidée, faire fonctionner, être, faire fonctionner par un chef bien précis. Oui, mais au omniprésent, pardon, je vous relance, omniprésent, on dit toujours que par rapport à la constitution de notre pays, là, on va encore revenir sur ces débats de la révision ou bien du changement. Le chef de l'État est limité devant certaines situations. Il ne peut pas prendre certaines décisions parce qu'il a certainement le plein pouvoir politique, mais le pouvoir juridique, le pouvoir du droit pose problème. Oui, monsieur Daniel Roland, vous avez totalement raison. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est dans le fonctionnement d'un État que naît certaines situations. Certaines situations sont normales, ont été bel et bien prises en compte par le législateur, de telle sorte que le principe résolitoire des tous conflits en cas de leur naissance sont déjà prévus. Mais il y a des cas complexes dont le législateur n'a pas prévu, n'est-ce pas, pour lesquels le législateur n'a pas prévu certaines règles résolitoires des conflits. Alors, que faire ? Il faut normalement qu'il y ait édiction d'une nouvelle loi ou il faut normalement qu'il y ait modification de la loi préexistante. Donc, je crois avoir répondu à votre question. Alors, est-ce que c'est possible parce que vous êtes juriste qu'on puisse annuler, sanctionner une jurisprudence mal interprétée ? Là, j'ai fait allusion à cette décision prise par la Commission électorale nationale indépendante, la CNI en sigle, qui aujourd'hui peut-elle considérer comme une jurisprudence ? Nous sommes dans une situation en tout cas atypique. Certes, dans l'administration, la jurisprudence est une décision à laquelle on peut se référer. En réalité, M. Daniel Roland, en droit et d'une manière théorique, on sait que la jurisprudence comme dit-on, c'est l'ensemble des décisions rendues par les causes des tribunaux et auxquelles ils peuvent se référer. Ça conçut aussi une source, n'est-ce pas ? Quand la loi reste est muette. Complémentaire du droit, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que la jurisprudence en soi, c'est des décisions coulées en front des choses jugées et qui s'imposent, n'est-ce pas, aux autres juridictions. En l'occurrence, les arrêts de la Cour constitutionnelle, Cour de cassation, n'est-ce pas, lesquels sont irrévocables. Ces arrêts-là constituent une jurisprudence parce qu'ils constituent des arrêts des principes. Mais en même temps, la décision rendue par la CENI d'un point de vue administratif. Lorsqu'un autre président de la CENI pourrait venir, il pourrait bien entendu s'en servir. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire écoutez, quand mon prédécesseur est passé ici, il a annulé les suffrages de certains députés, sa décision n'avait jamais été annulée. Non seulement que le Conseil d'État qui en était saisi, n'est-ce pas, pour annulation par voie d'un référé, en tout cas de liberté, n'avait su annuler cette décision, mais aussi le candidat qui se sent pourvu devant la Cour constitutionnelle n'avait pas non plus trouvé gain des causes. Et donc la décision était prétendument régulière. Pourquoi régulière ? Parce que la Cour constitutionnelle dans ses arrêts n'a jamais dit que la CENI n'était pas compétente pour se faire. Voyez-vous ? Et donc quand la Cour constitutionnelle a dit ainsi, cela laisse transparaître aussi à l'idée que la CENI avait la compétence de faire ainsi. Or, cela n'est pas le cas. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland ? Alors, j'aurais voulu, peut-être le président de la CENI qui viendra ne pourrait pas s'en servir de cette décision juste comme jurisprudence justement parce que il y aurait certainement revision de la loi ou modification de la loi électorale. Et cette loi électorale qui viendrait va poser des digues, n'est-ce pas ? Des digues aux abus de l'autorité en tant que président de la CENI. Donc, je réponds à cette question en disant que le président de la CENI, n'est-ce pas, qui viendrait ne pourrait pas s'en servir en tant que jurisprudence à partir du moment où la nouvelle loi qui viendrait va poser des digues à tout abus ou à toute annulation de suffrage. Et aussi, il y aurait un contentieux de suffrage peut-être qui naîtrait des potentiels textes ou des éventuelles lois. Bon, certainement, cette jurisprudence sera agitée au cas de grec. Mais partant des logiques du parallélisme de la forme et des compétences, nous allons constater que, comme vous l'aviez si bien dit, que le président de la CENI, Denis Kadima, ou bien la CENI comme scriptur, comme organe, n'avait pas compétence de sanctionner ces députés, mais ces députés les aient considérés par la CENI comme des brébis égarés, comme des vaches verdies. Est-ce qu'ils ont aussi le droit, aujourd'hui, d'aller acquiser la Commission électorale nationale pour cette connotation, pour cette manière de faire les choses ? S'il faut le faire, c'est où que ces députés peuvent aller pour acquiser ou bien porter plainte contre la CENI pour retrouver leurs droits ? Je ne prendais pas votre temps en otage pour répondre à cette question, mais je crois que la réponse est simple. En fait, le président de la CENI a posé les actes pour, au nom et pour les comptes de la CENI. La CENI est une personne morale. En tant que telle, la CENI engage ses responsabilités pour tous les actes posés par, n'est-ce pas, ses agents. Et donc, M. Daniel Roland, lorsque le député candidat concerné la décision de la fraude, n'est-ce pas, cherche à, même si la Cour constitutionnelle a pris sa décision, le Conseil était autre, cherche à résorber, n'est-ce pas, la situation, les problèmes, ils vont aller devant le tribunal de grande instance parce que la CENI est une institution, n'est-ce pas, politico-administrative, est une personne morale aussi. donc, s'ils partent là-bas, ils vont accuser la CENI pour, n'est-ce pas, réparation et dommages et intérêts. La réparation, ce ne serait pas pour que l'on puisse, n'est-ce pas, le retourner dans l'air, qu'on puisse faire reculer les choses, pour qu'ils soient députés et tout ça. Non, non, ce serait dans le sens où la CENI est en défaut de prouver la culpabilité qu'il pose à charge de ses candidats députés et comme il fait ainsi, ses députés peuvent aller devant le tribunal de grande instance en réparation et dommages et intérêts. Et la CENI, à cette occasion-là, doit prouver, elle ne viendra pas avec sa décision pour dire que je les avais sanctionnés, j'ai pris la décision selon mes compétences. Non, elle doit prouver que sa décision est assise sur des faits probants et à défaut parce que quelqu'un qui vous dit que vous avez corrompu et vous avez commis la fraude de vandalisme s'il n'arrive pas à prouver. Ce n'est pas sa décision qui fonde, n'est-ce pas, la régularité de la décision qui viendrait. Non, sa décision ne serait pas annulée, certes, mais le fait qui ressort de cette décision puisque ça préjudicie quelqu'un la seigne en l'âge de sa responsabilité. Merci, Jédi. Alors, on va rester dans les statuquos mais certainement pour changer la thématique, on va quitter cette thématique concernant la invalidation des députés nationaux, les 80D par la commission nationale électorale indépendante des dénits. Kadima, pour parler des conditions de l'incarcération en République, démocratie du Congo, je le disais au sommaire de cette émission, vous le savez bien, si à Kinshasa, les conditions sont très déplorables dans les provinces, c'est la même situation, nous restons dans les statuquos. vous avez d'ailleurs suivi le président de la société civile de Kengé sur les ondes de la radio à Top Congo qui parlait dans ces sens-là pour déplorer, appeler au secours du gouvernement central justement pour venir pour essayer de faire la main en culpare à la question de permettre aux détenus de rester dans de bonnes conditions. sur la prison centrale de Makala par exemple qui a été construite pour 1 000 personnes aujourd'hui cette prison compte plus de 5 000 personnes disait Stanislas Boujaquira après sa sortie de cette prison sur les antennes de France 24 Maître Sreduc vous êtes juriste d'abord d'une manière générale sur le plan à fond et aussi fort mais quelle analyse pouvez-vous faire bien quelle est votre réaction à chaud par rapport aux conditions d'incarcération en République démocratique du Congo ? Merci monsieur Daniel Roland Vous savez monsieur Daniel Roland depuis la nuit des temps on a toujours décrié les conditions n'est-ce pas d'incarcération on a toujours décrié la manière de vivre d'un prisonnier on a toujours décrié le fonctionnement de prison n'est-ce pas congolaise mais il faut savoir une chose lorsque vous décrivez le fonctionnement de prison l'état auquel se trouve n'est-ce pas le prison congolaise vous devez savoir que il y a parfois le ministère de la justice qui cherche à améliorer les conditions d'incarcération en faisant bien entendu en sollicitant le paiement par l'état parce que le promesse se font rêver mais les actions font vivre lorsque la ministre de la justice lorsque le président de la république vient il vous promet qu'il ferait ainsi de suite faire et tributaire de moyens à sa disposition ou le moyen de sa politique et donc le président de la république le premier ministre le ministre ou la ministre de la justice qui viendrait ou qui est doivent être bien entourés parce que lorsque le ministre de la justice fait un bon d'engagement comme ayant comme libellé amélioration des conditions de vie de prison ou bien amélioration du bâtiment de prison ou de l'état carcéral de prisonnier qui doit payer ce n'est pas avec le fond de la ministre de la justice ce n'est pas non plus avec le fond de la première ministre n'est-ce pas que seraient améliorées les conditions carcérales non monsieur d'ailleurs les fonds de qui vous comprenez mais vous me posez la question avec les fonds des qui si nous devons si l'état congolais c'est un état qui doit débourser 300 millions de dollars américains pour les lampadaires pour le forage et que ces forages ne sont pas aussi installés alors que le bon d'engagement effectué par les ministères de la justice pour l'amélioration des conditions carcérales peut avoisiner seulement 100 millions de dollars vous ne payez pas vous voyez que vous n'aimez pas l'état donc nous sommes dans un c'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans un contexte d'une prolifération de crise voyez-vous les présidents de la république en tant que chef de l'état en tout cas il doit faire quelque chose pourquoi j'ai dit ça monsieur Daniel Roland puisque si vous êtes ministre de la justice quelle est la ministre de la justice qui fut déjà détenue ici au Congo personne la première ministre déjà j'ai dit Soumyna Toulouka est-ce que fut-elle détenue ou à tous les moins condamnée non alors comment voudriez-vous qu'elle mette en priorité n'est-ce pas l'amélioration des conditions carcérales mais à travers sa ministre bien son ministre de la justice oui c'est pourquoi je vous ai dit est-ce que cette ministre de la justice fut déjà détenue je ne dis pas que pour améliorer les conditions carcérales il faut impératisement ou forcément avoir été détenu ou condamné non mais je voudrais seulement vous faire voir que si l'un d'eux fut détenu ou va à tout le moins visiter n'est-ce pas la manière dont le prisonnier vive monsieur Daniel Roland il ferait injonction au ministre peut-être de finances pour payer le fonds relatif à l'amélioration des conditions carcérales d'avoir été détenu ou condamné mais d'avoir au moins vécu parce qu'il y a ce qu'on appelle la sociologie pénitentiaire c'est-à-dire que l'étude de mode de vie d'un prisonnier lorsque vous êtes détenu en prison ou vous avez un client qui fut détenu il y sort mais il vous dit maître à moins que vous deveniez ministre de la justice pour améliorer ce que je vis là ou c'est dans lequel j'ai été soumis pourquoi il vous dit ça il vous dit dans la prison il y a un mode de vie c'est que lorsqu'on vous arrête lorsqu'on vous arrête vous voyez là où ça commence je vous explique vous savez on vous arrête à la police pourquoi on vous arrête parce que peut-être vous auriez ravi les téléphones de votre petit ami ou fiancé parce que vous auriez trouvé un message n'est-ce pas d'une autre personne dans les téléphones la police vous arrête il vous renvoie au parquet le parquet le téléphone excusez le téléphone est retrouvé le parquet ne mesure pas les caractères bénins du fait monsieur Daniel Roland que fait le parquet le parquet vous envoie à la prison pour ces faits là vous arrivez en prison monsieur Daniel Roland vous voyez maintenant comment ça va se faire en prison il y a le gouverneur de pavion donc chaque pavion a son gouverneur et le gouverneur de pavion là lui qu'est-ce qu'il fait monsieur Daniel Roland lui il est assis regardez ce qu'il fait le gouverneur de prison monsieur Daniel Roland quand le convoi vient lui on l'appelle au téléphone il dit écoutez ah toi il y a 40 personnes voici ce que le gouverneur dit oui j'ai envoyé 20 000 francs pour que Boutin il a un rat à 10 têtes tu vois déjà donc c'est-à-dire le gouverneur de la prison lui il achète ces personnes vous savez pourquoi il les achète parce que d'après lui quand il a ces gens sous ces juges il y aura quand même des personnes qui vont acheter les endroits où il faut dormir parce que les endroits où il faut dormir sont achetés à combien à un pas 50 dollars ou 100 dollars selon les cas c'est-à-dire quand je dis les pas un pas le même pas de pied donc vous mettez ça à 50 dollars alors du coup il faut compter le nombre de pas pour faire le nombre d'argent que ça donnerait pour donner à quelqu'un où dormir en état et quand les gens viennent en prison dans ces convois s'il a 10 personnes ou 30 personnes dans son pavillon qu'est-ce qu'il fait lui il dit écoutez quand pendant 2 semaines il réalise que parmi ces gens il n'y a personne qui sollicite où dormir en bon état pour être en paix en bonne santé qu'est-ce qu'il fait il prend même 20 personnes il les envoie dans une douche laquelle douche est tellement exiguë que peut-être 10 personnes ne sauraient suffire et dans cette douche-là ils vous enferment vous êtes debout vous restez debout et vos pieds dans l'eau et vos pieds dans l'eau pendant un bon bout de temps même 2 jours 3 jours et là où vous êtes dans cette douche-là l'eau ne coule pas mais l'eau de ceux qui se lavent il y a des prisonniers qui se lavent n'est-ce pas dans cette prison et quand ils se lavent dans ces pavions l'eau qui provient de l'air n'est-ce pas de l'air douche va maintenant tomber sur les prisonniers que que le gouverneur des prisons a emprisonné donc nous assistons à un certain mode de vie qui débouche à la prisonnisation des prisonniers par les prisonniers vous voyez donc vous êtes emprisonné déjà mais il y a un gouverneur au sein de la prison qui vous emprisonne encore maintenant ces gens-là monsieur Daniel Roland c'est devenu un système et il semble d'ailleurs que même les directeurs n'est-ce pas de la prison il est aussi impliqué et les personnes qui sont détenues là quand le gouverneur lui il est comme chef il donne ses lois parce que lui aussi il est condamné il est condamné il a fait longtemps et même si le gouverneur en question est condamné à perpétuité lui il n'a même pas besoin que vous réduisiez sa peine que vous sollicitiez même sa grâce parce qu'il sait que un pas égale 50 dollars pour dormir bien dans le pavillon et les pavillons n'est-ce pas et les prisonniers sont sous ses joug alors quand même pas égale 50 dollars si 10 personnes achètent l'endroit où dormir il ne manquera pas 3000 dollars et tous les prisonniers qui sortent de la prison savent que déjà le gouverneur du pavillon lui il a le crédit qu'il vend il fait ses commerces bon en fait parfois si vous voulez appeler quelqu'un il vous donne d'appeler gratuitement mais eux ils vous disent que c'est monsieur le gouverneur de la prison en tout cas par semaine s'il a moins c'est dans les 3000 dollars ou 2000 dollars et certainement il va partager ça avec les directeurs généraux de la prison je crois suffisamment de conviction que les directeurs généraux les directeurs de la prison n'en ignore on n'en ignore pas voyez-vous monsieur Daniel Roland donc nous nous devrions améliorer les conditions de vie parce que moi d'ailleurs monsieur Daniel Roland vous savez j'ai un client qui était je me rappelle un mécanicien qui a rangé mon véhicule mais ce mécanicien arrêté pour un fait absolument bénin dont je ne m'irai pas peut-être m'étaler d'aller dessus il va en prison la prison centrale des Makala on l'envoie là-bas il fait deux jours et le troisième jour il meurt aujourd'hui c'est le jour où son en fait son cercueil dans lequel il gît doit aller au bas congo pour qu'on l'enterre donc j'ai compris que la prison centrale des Makala ou les prisons les prisons congolais sont de mouroir voyez-vous c'est pourquoi même Stanislas a parlé de l'enfer moi je conseille souvent aux clients j'ai dit écoutez lorsqu'on vous arrête vous êtes au souciat pour un problème peut-être sur lequel on peut négocier facilement négociant et sortir voyez-vous parce que à cause des 100$ pour sortir au souciat quand vous partez au parquet c'est maintenant 200 ou 500$ les parquets là s'il n'y a pas d'argent les parquets ne mesurent pas la gravité de fait pour lesquels on vous détient ils n'apprécient pas non plus que vous pouvez être libre et commencer à venir comparer en faisant des navettes les parquets vous envoient en prison quand ils vous envoient en prison vous voyez monsieur Daniel Roland en prison là-bas vous avez quelle vie une vie médiocre une vie qui vous êtes entré en prison en bonne santé mais votre santé en état de précarité du fait d'être emprisonné donc vous comprenez que le problème monsieur Daniel Roland c'est d'abord sur un ministre de la justice ou un premier ministre qui sait impulser les moyens de sa politique et le ministre de la justice doit avoir dans son entourage les conseillers qui sont experts en sociologie pénitentiaire n'est-ce pas ou d'être experts aussi en sciences pénitentiaires et donc monsieur Daniel Roland si vous avez une personne pareille il ne se limiterait pas seulement à faire des propositions d'amélioration des conditions de vie carcérale mais aussi monsieur Daniel Roland à faire à être en intelligence avec les premiers ministres pour solliciter le paiement de bons engagements effectués au fin de l'amélioration de vie des citoyens Alors quelle est la solution aujourd'hui pour finir avec cette situation au niveau de nos différentes prisons ici en République démocratique du Congo est-ce que la solution doit venir carrément d'une vision des conditions pénitentiaires dans notre pays certainement par le ministre ou bien la vision le ministre de la justice et garde-s-eau vous l'avez dit ou bien la vision doit être générale venant du gouvernement ou encore du président de la République ou bien est-ce que la solution doit être ou bien les solutions doivent être politiques certainement ou bien ça peut aussi être juridique Bon en fait les solutions viennent de tous angles parce que l'on ne saurait pas se cantonner ou se cramponner à un seul élément pour dire que les solutions sont juridiques juridiques monsieur Daniel Roland il y a plusieurs textes juridiques qui existent il y a des textes même internationaux de protocole d'accord de Nations Unies et autres il y a beaucoup d'éléments mais le problème ce n'est pas que des textes le problème aussi c'est la volonté de bien faire de l'homme congolais n'est-ce pas monsieur Daniel Roland si nous avons si nous avons un gouvernement qui débite les 100 jours par de multiples détournements des fonds de l'Etat qui ont occasionné des procès et les mêmes gouvernements qui sort par la porte il y a encore des multiples centres de détournement qui nous viennent vous voyez que tout ce qui commence bien finit bien mais comment avaient commencé les gouvernements congolais donc monsieur Daniel Roland la solution à cet effet serait justement le fait d'améliorer les conditions de vie de ceux qui sont incarcérés d'améliorer de créer aussi des prisons parce que la création de prisons c'est-à-dire la construction de nouvelles prisons ou de nouveaux bâtiments n'est-ce pas de prisons constitue un palliatif au pléthore que connaît la prison Sandra de Makala ou la prison des Ndolo voyez-vous monsieur Daniel Roland et aussi les manger les boire je vous ai dit ici parfois ce sont des organismes des programmes et organismes internationaux qui prennent bien entendu la charge de certains prisonniers monsieur Daniel Roland mais en cet état ici et en ces moments comment voudriez-vous que les choses puissent changer les gouvernements tardent à venir et même si la ministre de la justice la ministre de la justice déjà elle est paralysée parce que vous avez des gouvernements et démissionnaires et quand il est démissionnaire il ne peut pas engager et quand on n'engage pas le dépense d'investissement et de fonctionnement ne sont plus engagés normalement comme le recette entre comme il s'est devé par les passés il doit y avoir normalement il doit y avoir une amélioration des conditions de vie même des citoyens au-delà d'avoir au-delà de des conditions de vie carcérales mais vous réaliserez monsieur Daniel Roland que le citoyen n'est fait qu'en pâtir de toutes ces crises et crises et le madame madame j'ai dit soumina samaloukonde n'a pas la signature parce qu'elle n'a pas été investie monsieur Daniel Roland jusqu'alors et à qui profite le retard dans la sortie dans la constitution du gouvernement à qui ça profite parce que le peuple en pâtit voyez-vous ça profite certainement au gouvernement sortant au gouvernement samaloukonde non mais actuellement pour engager j'aurais appris qu'il y a une commission en tout cas qui comprend certains membres du ministère du budget du ministère de finance ainsi que de la présidente de la République de telle sorte que pour engager il faut passer par eux mais quand il y a engagement n'est-ce pas ils engagent sur quoi donc bref monsieur Daniel Roland il faut que nous puissions trouver des solutions sur les conditions carcérales de citoyens qui sont emprisonnés ça nous permettrait d'évoluer et de changer beaucoup de choses c'est pour quand même pour et aussi monsieur Daniel Roland vous voulez vous voulez changer les choses mais je vous ai dit la construction de nouvelles prisons ou de nouveaux bâtiments résout les problèmes du pléthore voyez-vous c'est ça et aussi il y a une certaine commercialisation de 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 la de la bonne situation en prison vous êtes emprisonné mais pour être en bonne situation en bon état il faut acheter il faut faire ceci c'est là mais tout ça on assiste à quoi c'est pourquoi je vous parle des crises de services publics lorsque le service public fonctionne en retard ou ne fonctionne pas du tout ou fonctionne à contre-courant de ce que veut le législateur il y a crise de services publics parce que je ne peux pas comprendre que l'on puisse remettre la gestion de la liberté d'un prisonnier entre les mains d'un gouverneur qui est aussi prisonnier c'est quel genre de système voyez-vous monsieur dernier Roland et c'est lui-là qui est aussi prisonnier c'est vrai que c'est l'organisation interne mais celui-là qui est prisonnier il fait ses commerces et est-ce que lui va être amendé celui qui est gouverneur il fait ses commerces en prison il dit qu'il est gouverneur d'un pavillon comment il va s'amender il ne va pas s'amender s'il était entré là-bas pour avoir tué quelqu'un quand il y sort il dit mais écoutez j'étais pauvre quand j'étais à Kinshasa ou quand j'étais libre mais quand je suis entré en prison je suis devenu riche en vendant des places et autres voyez-vous alors cette crise des services pour s'yuter avec l'émission maître Cédric aujourd'hui nous amène tel part dans ce que nous vivons on parle des détournements aujourd'hui des millions de dollars concernant cette fameuse affaire de lampadaires et forages le ministre des finances cité on parle même des ministres j'ai oublié son nom beaucoup de ministres sont cités dans cette affaire aujourd'hui la difficulté que même le président de la république n'essaie pas de prendre une décision parce que l'Assemblée nationale n'est pas installée le ministre Kazadi lui qui est le financier national a des immunités on ne peut pas l'arrêter comme ça même le président lui-même il est devenu un observateur comme tout le monde comme tous les citoyens congolais est-ce que n'est-ce pas le moment pour chuter avec l'émission certainement de passer d'un régime certainement à semi-présidentiel que nous utilisons dans ce pays à un régime présidentiel question de donner un pouvoir pas seulement politique mais aussi juridique au président de la république d'arriver à prendre certaines décisions pour le bien-être de la population parce qu'on dit toujours les salis du peuple est prioritaire on a vu même dans la nomination de la première ministre ça nous a pris depuis trois mois parce qu'il fallait passer par des consultations alors que si le président de la république avait ses pouvoirs juridiques il devait en lui-même choisir et nommer sans pourtant passer par des consultations merci monsieur Daniel Roland je crois qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas plus de temps pour m'étaler sur cette question on va y revenir on pourrait y revenir on a planté les décors oui en plantant les décors j'y réponds même à fleurs dépôts vous avez cette question de détournement lampadaire forage si le procureur général de la république en est déjà saisi et puis il a interdit n'est-ce pas la sortie ou la sortie de ceux qui y sont concernés mais quand même je réalise ça m'étonne parfois puisque bien qu'il soit saisi le ministre de finances qui est prétendu auteur ou co-auteur tout ça auteur, complice ou co-auteur selon les cas est aussi en train en tout cas de trop s'agiter comme le diable dans l'eau bénite ou comme le diable dans un bénissier mais le problème c'est vrai c'est qu'il peut être tranquille le procureur instruit le procureur va démontrer l'implication de chacun dans l'affaire et pour ce qui est de la révision bien entendu de la constitution monsieur Daniel Roland la constitution dit le président nomme et révoque n'est-ce pas ça veut dire que lorsqu'il y a un ministre qui déraille le président peut aussi révoquer n'est-ce pas parce que toutes les gens se prennent en conseil des ministres de toute manière sous pression politique certainement mais il faut savoir une chose monsieur Daniel Roland qu'il y a toujours certaines particularités ok le président aussi ne peut pas être un dieu pour tout faire c'est pourquoi il y a toujours une idée de contre-saint on a vu ici comment il s'appelle je crois le ministre le premier ministre que le Samaloukoune avait remplacé Ilunga 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 pour voir comment faire sur cette question de détournement et cette question de l'opportunité de réviser la constitution Voilà ce sont les thématiques qu'on va y revenir le week-end prochain avec Maître Sédric on va revenir aussi sur les comportements des policiers aujourd'hui vous savez dans notre pays quand un policier arrête une personne il commence directement par les frapper par les tabasser les bousculer comme s'il n'y avait pas de loi dans ces pays comme si nous étions dans la jungle ce qui n'est pas bien on va revenir juridiquement sur ces comportements des policiers ça sera le week-end prochain avec Maître Sédric Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation mais surtout à toutes nos questions Merci M. Dagnar Alors cette émission est terminée c'est un réel plaisir pour moi de vous la présenter une fois encore je la dédie à la maire-chef leader à Fittir maman des Oli et puis grande-sœur des grandes-sœurs propres et des natis les leaders ces jeunes leaders et aussi à vous tous de nous avoir suivis on va se retrouver le lundi prochain à 16h pour un autre numéro de cette émission restez-nous toujours fidèles que vive la République vive la RDC Merci Merci Merci